Quel est le secret caché derrière le gratuit ? Quel est le secret caché derrière le gratuit ? Si tu vends sur internet, si tu as l'intention de vendre tes services sur internet ou bien même en offline, tu dois comprendre que le gratuit régorge beaucoup de secrets. D'accord ? Et c'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin et on se dit à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Alors, quel est le secret qui se cache derrière le gratuit ? Ici, on n'a pas parlé d'un seul secret, mais on va parler de plusieurs. Et tu vas comprendre pourquoi le gratuit est assez important pour ton business. Surtout si tu es en démarrage et même si tu n'es pas en démarrage. Ici, quand je dis en démarrage, c'est quoi ? Tu as déjà une compétence, d'accord ? Tu as déjà une compétence, tu as déjà quelques clients même. Mais tu veux tester une autre dimension, d'accord ? Et pour ce faire, tu dois comprendre qu'il y a un mystère derrière le gratuit. Si tu saisis ce mystère, tu verras que tu auras plus de différence dans tes résultats, dans ta façon de travailler. Et qui sache pour te servir ? Je suis Danielle Chonan, affectueusement Canada by Grace. Ma mission de cette chaîne, c'est de t'aider à booster ton mindset, à booster ton branding et à booster ton business. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite, s'il te plaît, ça ne te prend pas deux secondes à cliquer sur la touche abonné et bien sûr, la cloche de notification pour ne rien rater, pour être alerté à chaque fois qu'on fait de nouveaux contenus. Donc, parlons du gratuit, d'accord ? Est-ce que tu sais que le gratuit n'est pas gratuit ? Bon, ça, je pense que tu sais. Mais je te le répète encore. Le gratuit, en fait, n'est pas gratuit. Donc, tout ce qu'on met gratuit, 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 c'est faux. I mean, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas gratuit. Mais l'effet, voilà, l'effet prend tout le temps, d'accord ? Cet effet-là, quand on le veut ou non, de façon consciente ou inconsciente, ça a un impact, d'accord ? Si tu fais un test, si tu fais un programme où tu mets gratuit, un programme de valeur, les personnes qui vont s'intéresser et tout, la proportion sera plus élevée qu'une formation payante ou bien... Parce que le gratuit, voilà, ça attire, le gratuit, c'est naturellement ça... Voilà, c'est gratuit, je ne fournis pas d'efforts, je ne paye rien, voilà, voilà, je viens et tout. Mais ce n'est pas gratuit. Imagine, quand on fait une formation, par exemple, un événement en présentiel et qu'on met gratuit, quand tu te déplaces pour venir, ce n'est pas gratuit. Le fait que tu t'asseyes pour écouter cette formation, ce n'est pas gratuit. Tu perds de ton temps. Quand on perd gratuit, on voit seulement l'argent. Le gratuit n'est pas seulement lié à l'argent, d'accord ? Le gratuit n'est pas seulement lié à l'argent, au CFA, aux euros, right ? En passant, moi, j'aime l'argent, hein ? J'aime l'argent, j'aime les billets qui brillent. Donc, si tu n'aimes pas l'argent, là, il faut dire que tu aimes l'argent, d'accord ? Quand tu dis que tu aimes, mais comment... L'argent va bénir vers toi, l'argent, voilà. Quand tu aimes une personne, tu aimes rester avec la personne. Ça, c'est une parenthèse. Quand tu aimes une personne, tu aimes rester, tu aimes la chaleur de la personne, tu aimes la compagnie de la personne. Donc, il faut aimer l'argent. On nous a menti, non ? On ne doit pas aimer l'argent, c'est faux. J'aime l'argent, je t'aime, right ? Bien encore, beaucoup, beaucoup. Donc, je disais, le gratuit n'est pas gratuit. Quand tu valides ton inscription pour un atelier gratuit en ligne, wow, c'est gratuit. Ben, ce n'est pas gratuit. Tu dépenses de ta connexion Internet, de ton temps, de ton énergie pour suivre la formation. Ben, ce n'est pas gratuit. Donc, en réalité, le gratuit n'est pas gratuit. Et je prends une autre forme de gratuit. Quand on veut s'inscrire sur Facebook, on dit, ok, c'est gratuit, l'inscription, voilà, voilà, Facebook est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Laissons ta connexion Internet, laissons ton temps que tu paies. Est-ce que tu sais que tu donnes tes données gratuites, tu vends tes données, d'accord ? Donc, Facebook, en fait, tu vas dire, ah, je suis sur Facebook gratuitement, mais c'est faux, tu payes. Sur Facebook, tu payes. Sur LinkedIn, tu payes. Sur TikTok, sur quoi ? Tu payes. Ce n'est pas gratuit. Parce que quand tu rentres, tu mets tes informations, tu vas liker les choses, les algorithmes enregistrent. Et demain, quand une entreprise va dire, je veux, Facebook, je veux que tu montres ma publicité à telle catégorie de personnes, qui vit dans telle ville, etc., bah, Facebook vend tes informations. Donc, ce n'est pas gratuit. Le gratuit n'est pas gratuit. Le gratuit n'est pas gratuit. Quand tu fais un programme, quand tu veux télécharger un e-book, on te dit, rendre ton adresse mail, ton prénom et tout, tu te dis que c'est gratuit. Bah, ce n'est pas gratuit. Là, tu es en train de donner tes données. Tu es en train de vendre tes données, right ? Donc, le gratuit n'est pas gratuit, mais c'est une arme puissante si tu veux faire décoller ton business. En tout cas, plus je comprends ça, plus j'arrive à avoir des résultats dans mon activité. Je vois une différence et vraiment, c'est un process qui est continu, mais qui est très important de comprendre et de comprendre. Alors, le premier mystère au sujet du gratuit, c'est que le gratuit permet de tester ton audience, tester ton système. Bien sûr, avoir des retours qui peuvent être positifs ou négatifs, mais tout ceci dans le but de t'aider vraiment à peaufiner, améliorer ta stratégie, améliorer ta méthode, etc. Donc, c'est très important de comprendre ça. Si tu ne saisis pas ça, tu vas passer à côté. Donc, le gratuit, en fait, est un outil puissant qui va te permettre de tester ton audience. De valider ton audience, qui va te permettre d'avoir des retours des personnes, de voir ce qui ne marche pas, de voir ce qui marche. Donc, c'est très important de mettre en place vraiment un... Quand tu veux lancer ta machine, quand tu veux faire tourner la machine ou quand tu veux tester une machine plus puissante, vraiment de jouer sur ce levier du gratuit qui, en réalité, n'est pas gratuit. Et le deuxième mystère au sujet du gratuit, c'est que le gratuit te permet de recolter des preuves. Est-ce que tu sais que plus tu as des preuves, plus tu as des résultats, plus des personnes pourront te faire confiance ? C'est plus facile, je le dirais toujours, c'est plus facile pour une personne qui a des résultats, d'avoir davantage de résultats. Moins tu as des résultats, moins des personnes veulent travailler avec toi. C'est pourquoi tu utilises l'outil gratuit. Bon, quand je dis gratuit, ce n'est pas totalement gratuit. Ça peut être une offre qui vaut 10 fois son prix, mais que tu décides de diviser par 10, d'accord ? Ceci dans le but de recolter des preuves, de recolter des avis, de recolter des témoignages pour vraiment t'aider à booster ton business. Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends la différence ? Je te passe des choses vraiment concrètes, d'accord, que je vois qui marchent chez les autres et qui marchent chez moi et qui va davantage marcher parce que je compte vraiment, voilà, mettre en place un système énorme. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux également te faire accompagner, n'hésite pas, n'hésite pas à nous contacter. On a des sciences découvertes, d'accord ? Et on a un groupe privé Facebook. Je t'invite à nous rejoindre, je t'invite. Il y a un questionnaire d'entrée, bien sûr, c'est sélectif parce qu'on veut vraiment la crème de la crème. Ce sera vraiment une communauté puissante. Donc, voilà le lien, clique ou prends un call découverte avec nous. Donc, c'est très important de comprendre ce deuxième mystère et de l'implémenter efficacement. Alors, le troisième mystère au sujet du gratuit, c'est que le gratuit vous permet de créer l'effet de réciprocité, d'accord ? L'effet de donnant-donnée, l'effet de réciprocité. Ça veut dire quoi ? Plus vous utilisez le gratuit, plus en fait, vous donnez à votre communauté, vous donnez aux personnes et tout, de façon consciente ou inconsciente, ça va créer un effet de réciprocité. À un moment donné, les personnes vont se sentir redevables et vont vouloir vous rendre l'appareil, d'accord ? En fait, sans que vous n'ayez besoin même de dire « Ah, achetez tel programme, etc. », vous allez vous rendre compte que des personnes auront consommé chez vous, auront appliqué, auront eu des résultats, auront eu un début de résultat, d'accord ? Elles n'auront que son avis, c'est de vouloir vous rendre l'appareil, d'accord ? Et c'est ça qui est vraiment le mystère qui se cache, je dirais, le gratuit. Moi, j'aime cette formule qui, pour moi, est super intéressante. C'est vraiment la formule du 20-80, d'accord ? Dans la vente. Ça veut dire quoi ? Vous vous concentrez vraiment à donner de la valeur à votre audience, d'accord ? À aider votre audience à évoluer, à avoir un début de solution. Comprenez très bien. Un début de solution, à avoir des changements au fur et à mesure dans leurs activités. Et d'une manière ou d'une autre, ces personnes voudront vous rendre l'appareil, soit en achetant un de vos programmes, une de vos formations, un de vos livres, etc. Donc, vraiment, dire comme ça, ça peut être un peu générique, mais je vous assure que si vous employez une bonne stratégie, vous allez voir que cet outil va vous aider vraiment à avoir plus de clients, d'accord ? Vous allez vous rendre compte que suite à une vidéo, suite à un programme, suite à une conférence, suite à un atelier que vous donnez, sans forcément mettre en avant votre service et tout, il y a des personnes qui vont vous contacter juste après pour dire « Waouh, j'ai vraiment testé, ça a marché, j'ai vraiment été touchée par tel, tel. » « Depuis tel nombre de temps, je vous suis et je suis vraiment transformée par vos contenus. » Donc, et vraiment, quels sont vos services ? Comment je fais pour travailler avec vous, etc. ? Donc, voilà ce qui va se passer, d'accord ? Et c'est un processus, vraiment c'est un processus. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment concrétiser tout ça, mettre en place, contactez-nous. Il y a le lien juste en bas de cette vidéo, contactez-nous, prenez encore le découvert et voyons comment on peut travailler ensemble, d'accord ? Donc, voilà un peu en gros ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. J'espère que ce contenu a été intéressant. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut voir le gratuit différemment, d'accord ? Il faut utiliser cet outil et vraiment exploiter ce mixtère qui se cache derrière le gratuit, vraiment de façon au top, pour faire avancer votre business. Et ne tombez pas dans l'erreur de trop donner, trop, 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 non. Il y a une façon de donner, mais vraiment pour apporter d'une réelle valeur et amener les personnes à vouloir découvrir encore plus avec vous. Donc, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Si ce contenu a été intéressant, n'hésite pas à me laisser un pouce. N'hésite pas à laisser un commentaire aussi, à partager la vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine. En attendant, n'oublie pas d'activer le mot de solution de ton cerveau. C'était Kamada.